Oui, parce que cet endroit a été conçu pour ça. Ça a été conçu par des riches mécènes et des gouvernements après la première guerre mondiale pour favoriser les liens entre les peuples. Donc on a des grands espaces de réception comme celui-ci, mais on a aussi des petits jardins, des petits bancs sous des arbres très romantiques qui nous permettent, et qui ont permis, j'en suis sûr, la création de nombreuses histoires d'amour. Moi, on en a permis certaines, d'ailleurs. Parce que le décor s'y prête. On a un décor de cinéma ici, de toute façon, cette lassité. C'est le lieu de tournage le plus important dans Paris. Un tramurose. Et donc oui, on peut se laisser aller regarder ce sol pleureux. Non, ce n'est pas un sol, c'est un cyprès. Qu'est-ce que c'est cette affaire-là ? Un cèdre, un très beau cèdre. Un cèdre bleu. Un cèdre bleu. Et là, en dessous, on a une petite porte avec un espace. Et on est complètement caché de l'extérieur. Et on ne nous voit pas quand on est sous ce cèdre. On est caché, on ne nous voit pas. Et ça permet vraiment de pouvoir voir un petit peu ce qu'il y a de loin et de passer des moments d'une relative intimité sous cet arc, enfin, sous cette grande porte. Et donc déjà juste là, c'est quelque chose qui est assez rare. On n'est pas dans une grande artère parisienne ou se protéger sous un préau ou je ne sais où pour s'embrasser et se dire au revoir. Ce n'est pas la même chose. Là, on a vraiment un lieu qui se prête pour moi à l'amour.